Bonjour et bienvenue à ce septième épisode. On va parler web avec Lightroom. On va continuer notre découverte de portfolio. Donc on a vu les pages, leur organisation, on a vu le changement du design général, on a vu les choses comme l'entête ici. Et là maintenant on va regarder un peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'une page. Alors dans portfolio vous avez différents types de pages, des pages que j'appellerais récapitulatives. Donc là vous n'allez pas pouvoir mettre grand chose dedans à part une image par sous-page. Et ensuite vous avez des vraies pages avec du contenu. Et donc je vous propose de voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'une page avec du contenu. Donc on va créer une nouvelle page, une page standard. On va l'appeler test. Et on va prendre le layout par défaut. Il y en a quatre de disponibles, image à droite, image à gauche. Mais on va prendre un truc standard et on va créer la page. Donc là il crée une page de test standard. Donc il y a l'entête avec la navigation, ça on l'a déjà vu, qui a le titre de la page. Et là il dit voilà comment c'est la création de la page. Donc je vais pouvoir mettre quoi ? Je vais pouvoir mettre un fichier, je vais pouvoir mettre du texte, je vais pouvoir intégrer quelque chose comme une vidéo YouTube. Je vais pouvoir mettre des photos Lightroom. En fait quand vous créez un album Lightroom c'est ce truc là qu'il va utiliser. Mais je vais pouvoir faire aussi une galerie de photos avec d'autres photos. Je vais pouvoir faire un formulaire. Et je peux aussi mettre des icônes de réseaux sociaux ou je peux mettre un bouton. Donc je vous propose de regarder un peu tout ça. Alors comment ça se passe ? On va commencer un truc simple. On va mettre du texte. D'accord ? Donc je vais mettre du texte. Je mets du texte. Voilà. J'ai du texte. C'est très bien. Une fois que j'ai mis mon texte, j'ai toujours le petit crayon là qui va me permettre de définir par exemple les marges. Au-dessus, en-dessous. Vous voyez, je peux décider ici de faire différentes choses. Et si je veux modifier la police du texte, il suffit de sélectionner ce que vous voulez modifier. Et vous avez une petite barre là qui apparaît, qui vous permet de changer la police, la taille. Je ne sais pas, je vais mettre plus gros là. Alors ça ne se voit pas parce que je n'ai pas choisi assez gros. Mais voilà. Vous voyez, j'ai mis celle-là. Vous allez pouvoir faire un lien. Si je prends par exemple cette partie-là, je vais pouvoir la lier ici avec quelque chose. Donc vous voyez, vous avez une sorte de petit éditeur de texte qui vous permet de faire pas mal de choses. Ensuite ici, vous avez plus et plus qui vous permet de rajouter des choses au-dessus ou en-dessous. En fait, vous avez la même chose si vous cliquez là et vous dites, on peut rajouter une image, du texte, une grille de photons. On peut faire différentes choses. Donc je vous propose qu'on rajoute par exemple une image. D'accord ? Donc je vais rajouter une image ici. Et je vais prendre celle-là. Imaginons ouvrir. D'accord ? Et donc l'image, voilà, elle apparaît, elle est en train de se charger. Donc c'est une image en plutôt haute définition. Alors, il est important, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, dans Adobe Portfolio, vous n'allez pas vous prendre la tête avec la taille des images. Portfolio va s'ébrouiller directement avec ça, il va prendre les images, il va les redimensionner, il va vous les servir à la taille qu'il faut par rapport, je dirais, à l'équipement que vous utilisez pour regarder le site. Donc tout ça est très, très transparent. Donc vous emmerdez pas à vous dire, alors je vais mettre 900 pixels, 1000, 1200. Sur Portfolio, vous n'avez pas ce genre de notion. Donc mettez l'image à une taille. Alors quand il utilise les aperçus Lightroom, il va être à 2560 ou quelque chose comme ça. Mais je dirais, il va se débrouiller. Donc pour ceux qui disent, ah oui, mais je veux absolument, moi, régler la taille de l'image, oubliez, arrêtez la vidéo maintenant. Vous ne ferez pas ça avec Portfolio. Alors qu'est-ce que j'ai là sur l'image, d'accord ? Je peux ajouter un lien à cette image, je peux ajouter une légende. J'ai toujours les marges, les largeurs et alignements. C'est-à-dire que là, par exemple, il me dit, j'utilise 100%. Je peux dire que je veux utiliser moins. D'accord ? Donc vous voyez, je peux réduire ici la taille que je veux utiliser. Je peux donc rajouter une légende. donc, photo, photo d'Islande. Si je veux centrer ça, comme du texte, je sélectionne et je dis, je veux que ça soit centré. D'accord ? Donc là, on retrouve la même chose que le texte. Je peux changer la taille de cette légende. Je peux mettre 20 caractères. Je peux la mettre... Alors il ne veut pas que je la mette en gras. Je ne sais pas pourquoi. Je peux changer sa couleur, si je veux, la mettre en rouge. Voilà. Donc je l'ai mis en rouge. Très bien. Donc ça, c'est une image. Je peux donc ajouter un texte secondaire, texte de remplacement. Donc ça, c'est quand on va laisser la souris au-dessus de l'image. C'est le texte qui apparaîtra lorsqu'on laisse la souris au-dessus de l'image ou pour les sites qui n'afficheraient pas l'image. Ça doit être le truc alt, normalement, lorsqu'on fait de l'HTML. D'accord ? Je peux ajouter un lien. Donc je peux dire que ça, je vais pointer vers HTTP de point S de point slash slash forum point oui oui photo point fr. Terminé. OK ? Donc là, j'ai mis un lien sur cette image. D'ailleurs, vous voyez, maintenant, il y a une main qui apparaît. C'est cliquable. Donc si je clique, j'irai sur ce lien. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Modifier le test secondaire, j'ai fait. Le lien, j'ai fait. Modifier la légende, j'ai fait. Largeur et alignement, j'ai fait. Marge. Donc je peux mettre plus de marge au-dessus ou en dessous. D'accord ? Et ici, je peux aussi remplacer l'image si je veux prendre une autre image. Donc je vais prendre une autre image. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et là, il va me remplacer l'image. Et il va la charger. Et il va me la remplacer. Donc quand il remplace l'image, il ne garde pas forcément les attributs qu'on avait mis, notamment au niveau largeur et alignement. Puisque vous voyez que là, il a remis une largeur à 100%. Vous avez vu un petit truc dans le crayon. Là, ça fait plusieurs fois que je passe. C'est réorganiser le contenu de la page. Ça, ça vous permet de montrer les différents éléments que vous avez sur la page. Et vous allez pouvoir les bouger. Donc là, par exemple, j'ai le texte en dessous de l'image. Et je peux faire l'inverse, comme ceci. Enregistrer la nouvelle disposition. Et vous voyez maintenant que j'ai le texte au-dessus et l'image en bas. D'accord ? Donc on va continuer à regarder un peu les éléments. Images, texte, on a vu. Maintenant, je vais mettre une photogrid. Donc photogrid, il me dit, voilà, je peux créer soit à partir de Lightroom. Donc ça, on l'a déjà fait. Alors si je clique, vous allez voir, il va ouvrir les différents catalogues, pas catalogues, albums que j'ai sur Lightroom CC. Donc ça, on l'a déjà fait lorsqu'on a créé nos pages. Donc ça ne nous intéresse pas. Et là, on va faire charger des fichiers pour voir un peu ce que ça donne. Donc je vais charger des fichiers. Et là, je vais aller prendre un certain nombre de fichiers. Donc je ne sais pas, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Donc j'appuie sur CTRL, j'appuie, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, celle-là et encore celle-là. Et je fais ouvrir. Et donc là, il vous crée un album photo avec des photos ce coup-ci qui sont des photos que vous avez téléchargées de votre disque dur. Une fois de plus, c'est lui qui gère complètement la taille de tout ça. C'est lui qui se débrouille. Donc là, la flexibilité. Alors vous verrez qu'on a quand même un peu de flexibilité parce qu'on va pouvoir changer l'ordre de tout ça. Mais sur les tailles, il se débrouille. Donc on va le laisser terminer. Et je vais revenir quand c'est terminé. Donc voilà, il a chargé toutes les images. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cet élément-là ? D'accord ? C'est un élément qui s'appelle grille de photo. Je peux modifier la grille. Donc modifier la grille ici. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir rajouter des légendes par photo. D'accord ? Et je vais pouvoir dire que celle-là, elle va là. Voilà. Et puis celle-là, elle va là. Je vais pouvoir ajouter des photos si je veux. Je vais pouvoir choisir un ordre personnalisé. Donc là, je vais pouvoir décider qui va où ou à quel endroit. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Réorganiser le contenu de la page. Donc modifier de la grille, on a vu. Chasse, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est la largeur de la grille. D'accord ? Et je peux préciser une largeur maximale, comme on a vu dans pas mal d'éléments. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les marges, comme d'habitude. La marge au-dessus, la marge en dessous. D'accord ? Ou je peux faire ça. Terminé. Et donc, je peux supprimer la grille. À chaque fois, vous pouvez supprimer l'élément. Et je peux, ça, je vous l'ai déjà montré, réorganiser tout le contenu. Donc vous voyez, maintenant, j'ai une grille qui est là. Et je peux dire, je veux que le texte se retrouve entre... Pardon, il faut y aller là. Le texte se retrouve entre l'image et la grille. Et là, maintenant, j'ai la photo, j'ai le texte et j'ai la grille. Donc ça, on a vu pour ajouter une grille. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Je peux ajouter un album Lightroom. Donc c'est une grille, d'accord ? De la même manière, simplement, il vous permet d'y accéder directement par là. Je ne vais pas le faire puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois, ça. Je peux rajouter une vidéo. Alors là, attention, c'est une vidéo que vous allez charger de votre disque dur. D'accord ? Donc on va essayer de mettre une vidéo dans le répertoire et on va essayer de la charger pour voir. Donc là, j'ai créé une petite vidéo qui doit s'appeler Portfolio. Voilà, comme ceci. Et c'est parti, il est en train de me charger la vidéo. Alors là, évidemment, si vous intégrez des vidéos dans votre site, vous allez vous trouver dans le problème de download, enfin upload de votre vidéo. Donc je pense que ça va prendre de la place déjà dans votre environnement cloud. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, ça va prendre un petit temps à charger. Là, la vidéo, elle n'est pas énorme, elle fait 4 mégas. Mais vous voyez, ça va mettre quand même un peu de temps puisqu'il le précise. Votre fichier a bien été chargé. Il est en cours de conversion. En un format compatible avec le web, selon la taille du fichier, ce processus peut prendre de quelques minutes jusqu'à plusieurs heures. Enfin, donc ça va prendre un peu de temps. On reviendra quand télécharger pour voir les options qu'on a là-dessus. Autrement, vous aurez la possibilité, évidemment, d'intégrer des vidéos YouTube. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça sera plus dans le chapitre intégration que le chapitre vidéo. Donc là, il est en train de convertir la vidéo. Alors, c'est important parce qu'il m'aide. N'hésitez pas à cliquer sur enregistrer pour suivre vos modifications. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de charger des images ou pendant qu'il est en train de charger une vidéo, on peut tout à fait continuer à travailler sur la page. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc là, on a vu une vidéo. L'audio, ça va être la même chose. On va rapatrier un fichier audio. Alors, je vais essayer d'en trouver un. Je vais essayer d'en trouver un et de vous le ramener pour voir à quoi ça ressemble lorsqu'on le ramène. MP3, ouvrir. Et là, c'est pareil, il charge. D'accord ? Et pendant que je suis en train de charger, je peux faire autre chose. Là, manifestement, il n'a toujours pas terminé. Donc je ne sais pas ce qui se fait. On ira voir après. Ensuite, je peux intégrer du code. Alors ça, intégrer un média, c'est intéressant. Ça va vous permettre de mettre, par exemple, des vidéos Lightroom. Donc je vous propose qu'on aille voir. Pas des vidéos Lightroom, excusez-moi. Ça va vous permettre de mettre des vidéos YouTube. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je suis avec Garbage, que je vais mettre un peu moins fort, tant qu'à faire. Comme ça, vous m'entendrez mieux. Et je veux partager cette vidéo ou l'intégrer à l'intérieur de mon site. Donc vous avez ici un bouton Partager sur YouTube. D'accord ? Et là, je vais mettre Intégrer. Et là, j'ai du code qui apparaît. Et je vais simplement copier ce code-là, ici. Et je vais retourner sur le site. Et ce code, je vais simplement le coller ici. CTRL-V, Intégrer. Et là, j'ai ma vidéo YouTube qui est arrivée. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Je peux ajouter une légende. Donc on a vu qu'on peut rajouter une légende. Si je veux la centrer, je la sélectionne. Simplement, la barre de texte apparaît. Ça, on l'a déjà vu. Je la centre. Et je peux aussi les marges, largeur et alignement. Je ne vais pas revenir dedans à chaque fois. Donc là, c'est les marges. Au-dessus, en-dessous, que vous pouvez mettre. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai encore comme élément que je peux rajouter ? Donc, il n'a toujours pas fini manifestement le... Ah, ça y est. Le son, il a fini. Donc, le son, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ajouter une légende à ce son-là. Largeur. Remplacer la séquence audio. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Si je clique dessus, ça lance simplement un player. Et ça lance de la musique. Alors, comment j'arrête ça maintenant ? Ici. Voilà. Formidable. Donc là, ça rajoute ça. On peut mettre un truc audio à l'intérieur du site. Est-ce qu'il aurait fini la vidéo ? Oui, il a fini la vidéo ici aussi. Il l'a chargée. Donc, de la même manière, je peux lancer cette vidéo. Et là, c'était une vidéo que j'ai faite de test pour les gens de portfolio parce que j'avais un problème. Et donc, cette vidéo, je peux ensuite, largeur et alignement, comme d'habitude, je peux dire que je ne veux pas qu'elle utilise la totalité de la taille. Et ensuite, je peux ici la mettre en pleine page. Alors, je vais quand même aller voir sur mon compte CC, est-ce que ces fichiers, ils apparaissent ? Ou est-ce que maintenant, il me dit que j'utilise un peu plus de place ? Je vais aller voir ça. Bon, bien, écoutez, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas dans mon espace cloud. Donc, là, je ne sais pas s'il y a une limite ou s'il n'y a pas de limite. J'essaierai de trouver l'information et de vous la donner dans le dernier épisode. On va continuer sur les éléments. Donc, on a vu qu'on pouvait mettre tout ça. Alors, on va essayer de rajouter un bouton. D'accord ? Puisque j'ai bouton ici. Voilà. Edit this button. Donc, je vais aller l'éditer. Bouton modifier. Donc, je peux ici mettre plusieurs choses. Je peux déjà changer ici vers le blog. Très bien. Je peux aller vers une ULR externe ou interne. Alors, en fait, là, interne, c'est grisé parce que le site n'est pas publié. Pour l'instant, il est en test. Donc, les ULR internes n'apparaîtront que quand le site est publié. Je trouve ça personnellement un peu dommage parce que pour faire le test, ça serait bien de pouvoir y aller direct. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. On peut choisir la police de caractère, évidemment. On peut choisir la hauteur de ce bouton. Si on veut un bouton qui est plus grand. On peut choisir le rayon ici, d'accord, du bouton avec un peu arrondi, légèrement arrondi. C'est vous qui voyez ça. Le remplissage. Alors, ça, c'est quoi ? Remplissage. Remplissage à gauche et à droite du texte affiché dans le bouton. D'accord. Et si je mets 10 pixels. Ah, d'accord. OK. Donc, vous voyez, là, je décide d'en mettre plus de chaque côté. D'accord ? Très bien. Ensuite, là, normal, c'est quand le bouton s'affiche normal là. Et puis ensuite, survole, c'est lorsqu'on survole le bouton. Donc là, par exemple, je vais dire, quand je le survole, on passe en bleu. D'accord ? Terminé. Et je vais faire ici, terminé. Donc, normalement, si je passe au-dessus, vous voyez, il est pas simple. Donc, ça, c'est le bouton. Et ensuite, on a encore quoi ? On a encore... Alors, je vais aller plus haut, comme ça, on les verra mieux. J'ai les icônes sociales, à nouveau. Donc, ça, on les a déjà vus dans l'en-tête. C'est exactement pareil. Donc, je vais mettre, par exemple, Facebook. Alors, vous voyez qu'on peut mettre un autre profil. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une icône sociale pour aller vers un profil 1 ou pour aller vers un profil 2. À chaque fois qu'on met des icônes sociales, on peut préciser tout ça. Donc là, les icônes sociales, je vous l'ai déjà fait. C'est bon. On a déjà vu ça. Et maintenant, on va rajouter un formulaire de contact. Ici. Donc, formulaire de contact. Et là, de la même manière, on a un petit champ ici, personnalisé. Alors là, on va avoir plein de choses. D'accord ? Est-ce que je demande le nom ? L'email, l'adresse, lui, c'est un champ obligatoire puisqu'il faut bien l'envoyer. Mais vous voyez, je peux décider de ne pas montrer le nom. J'ai le message. Et je peux ici ajouter des champs. D'accord ? Autant de champs que je veux. Vous voyez, nouveau champ ici. Je vais rajouter un autre. Encore un autre. D'accord ? Et ensuite, ça, ce champ-là, je vais modifier le libellé. Je ne sais pas. Âge. D'accord ? Vous voyez, on peut en faire autant qu'on veut. D'accord ? Là-dessus. Ensuite, je peux, sur l'option du formulaire, à quelle adresse ça va être envoyé. D'accord ? Ensuite, j'ai des choses comme la taille maximale. La largeur, c'est des choses qu'on a déjà vues. D'accord ? La marge en haut, la marge en bas. Libellé du formulaire. Ça, c'est est-ce que je montre ou pas les libellés. Alors, vous voyez, là, il n'y a plus de libellé. C'est quand même embêtant. Donc, c'est mieux avec les libellés. Ensuite, les champs du formulaire, c'est pareil. Je peux décider le style, quelle police ça sera. C'est-à-dire, je peux mettre ici Futura à la place. Donc là, à l'intérieur, ça s'écrira en Futura. Tandis que dans les libellés, ici, je peux décider que c'est de l'Arial, je ne sais pas quoi. Voilà. Les champs du formulaire, on a vu. Bouton envoyer. Donc là, c'est pareil. Le bouton envoyer. Alors, le bouton envoyer, comment on va définir ? Comment on va changer ? Ah, ben voilà. C'est son texte. Donc ça, c'est le bouton d'une manière générale. D'accord ? Ou je peux le faire plus large encore. On va dire 70. Vous voyez, il s'est agrandi là. Et là, je vais pouvoir dire le texte envoyé. D'accord ? Et je peux décider, lorsqu'on le survole, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, lorsqu'on le survole, je veux que le texte soit en blanc. Hop, terminé. Et je veux que le bouton soit en noir. Très bien. Terminé. Donc, maintenant, si je survole, vous voyez. Alors là, par contre, le fond ne s'est pas mis en noir. Je vais... C'est moi qui ai dû faire une erreur quelque part. Personnalisé. J'étais sur le bouton envoyer. Lorsque je le survole, le bouton... Alors, type contour, voilà. C'est type plein. Voilà. Terminé. Donc, lorsque je survole, vous voyez, il passe bien en gris. Donc, vous voyez que vous avez plein d'options, ici, au niveau du formulaire. OK ? Avec l'opacité. C'est pour ça que c'est du gris et pas du noir. Vous voyez, si je montre l'opacité, ça passera en noir. Donc, plein d'options. Et là, le message envoyé, c'est le message qui va apparaître une fois qu'on a envoyé le formulaire. D'accord ? Donc, thank you, merci. Alors, je ne sais pas. Merci. Je vous répondrai. Le répondrai à yes le plus vite possible. Voilà. Merci. Je vous répondrai le plus vite possible. On peut définir, aligner ou ainsi de suite. Terminé. Voilà. Là, je suis en aperçu. Et j'avais mon formulaire. Donc, yo. Yo at yo.com. Test de message. Hop là. Ici, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas grave. Je vais envoyer. Ceci n'est qu'un aperçu. Le formulaire de contact ne fonctionne que sur les sites publiés. D'accord. Bon, écoutez. On verra. Une fois que j'aurai publié, on ira tester ce truc-là. Écoutez. Je crois qu'on a tout vu. On a vu les images, le texte, la photo grid, l'ightroom, on a vu, la vidéo, l'audio, intégrer du code, les boutons, les icônes sociales et les contact formes. Écoutez, on a fini d'un peu plus long pour tout le contenu qu'on peut mettre dans une page. Alors maintenant, c'est à vous de le gérer correctement. Alors, je n'ai pas trouvé, par exemple, ceux qui voudraient faire du multicolonne avec un truc-là et un truc-là. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment faire et je pense que ce n'est pas faisable dans un premier temps. Ça arrivera peut-être après. L'idée, c'est quand même de faire des sites relativement simples qu'on peut utiliser facilement sur tablette, sur téléphone pour montrer des photos. Ce n'est pas fait pour faire un site hyper compliqué à la WordPress avec des extensions de partout. Ce n'est pas la même chose. Mais l'avantage, c'est que tout est déjà prévu et que c'est quand même relativement simple d'utilisation. Alors, on a quand même des canevas qui vous permettent, et je pense que ça sera géré comme ça au niveau de la mise en page, c'est que si je fais une page, vous voyez, je peux par exemple décider que j'ai une image à droite ou une image à gauche. Donc, on peut faire un peu du double colonne, entre guillemets, mais c'est quand même une image statique et des choses, ou à droite ou à gauche. Donc, c'est un peu plus joli que simplement quelque chose de centré. Mais le truc qui ferait du multicolonne avec des choses de partout, ce n'est pas prévu pour l'instant, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et le dernier épisode, on regardera là les réglages, parce que là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501